Radio Caravane, un feuilleton sonore qui marche sur le GR 2013. Tous les 15 jours, Caravane embarque des élus, des architectes et des artistes pour une journée de conversation pédestre à travers les paysages de l'hyper-village provençal. 21 étapes tout au long de l'année 2013 sur les 365 km de ce sentier métropolitain pour reconnaître ensemble l'état de nos villes et de nos paysages, pour révéler et dessiner le territoire et le patrimoine de la métropole. Aujourd'hui, étape numéro 1, de la gare Aix-TGV à la gare TER du Pas-des-Lanciers sur les communes de Vitrolles et de Saint-Victoré. Musique douce On a découvert que l'ascenseur, quand tu descends l'étage en dessous, le son, c'est RD9. RD9, quai, mezzanine. Je l'ai enregistré parce que je n'enregistre pas souvent, mais là... Donc là, Baptiste et Alex, c'est quoi le programme ? Le programme, c'est qu'on va jusqu'à Font-Blanche. Alors, je crois, si je ne me trompe pas. On arrive à Font-Blanche vers midi. On va manger un peu tôt. On va pique-niquer un petit peu tôt. Parce qu'à 13h, on est rejoint par une foule. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de Vitrolles 2013. Ils font ça à 11h avec l'artiste allemande, tu sais, qui a fait les photos des gens, là, ici, comme Christina. Et Géraldine arrive avec un bus de tous les gens du vernissage. Et donc, comme nous, on ne pouvait pas les rejoindre, on a renoncé. C'est finalement eu qu'ils nous rejoignent avec le bus à 13h. Ils vont marcher trois quarts d'heure avec nous et le maire, Loïc Gachan. Ils marchent trois quarts d'heure. Donc, je propose qu'on traverse l'A7 par la cadière, pied dans l'eau. Tant qu'à faire, trois quarts d'heure, autant que ce soit bien. Et là, ils feront demi-tour et reprendront un bus pour rentrer en centre-ville. Pourquoi il y a cette gare, là, au milieu de nulle part, quoi ? En fait, c'est ça, le truc. Eh bien, je ne sais pas. Donc, il y a dû y avoir une espèce de partie de cartes avec des cartes cachées. Ce que je sais, moi, c'est qu'en 92, il y a des études. La gare est livrée en 2000 ou en 99. Donc, sept ans avant, avant le chantier, il était prévu que la LGV, elle longe l'étang de Berre et que la gare TGV, elle soit à l'aéroport de Marignane. Ce qui est hyper pertinent. Or, elle est ici. Le foncier du côté de l'étang de Berre et de Vitrolles et de Marignane est très compliqué, très étriqué. Donc, ça devait être dur de passer une LGV là-dedans. Et apparemment, Aix-en-Provence a dû jouer une carte à un moment. Elle a dû peut-être dire, voilà, nous, si vous passez chez nous, c'est plus facile. On a déjà les terrains, c'est du désert, voilà. Et maintenant, il faut le gérer. C'est-à-dire, cet investissement de plusieurs centaines de millions d'euros, là, il faut le gérer. Maintenant, on a une gare au milieu de nulle part. Et une gare TGV, c'est potentiellement une ville. C'est le vrai centre de l'agglomération, c'est ici, quoi, d'une certaine manière. Sans le faire exprès, c'est devenu un centre. Et donc, toi, t'es qui, Fred ? Alors, moi, je suis Fred, je suis architecte. Et je suis aussi architecte-conseil de la commune de Vitrolles depuis pas très longtemps. Donc, je profite de cette balade aussi pour approfondir mes connaissances sur ce territoire qui est vaste, qui est super intéressant, mais que je découvre au fur et à mesure. Le maire de Vitrolles est assez conscient de toutes ces problématiques. Donc, il y a des choses qui sont déjà en cours. Moi, j'arrive par-dessus. En ce moment, c'est un peu une période d'observation aussi. J'aimerais bien arriver à faire un atlas de Vitrolles, tu vois, cartographique. Mais pas une cartographie pour faire de la cartographie, mais arriver à approfondir les connaissances et essayer de trouver des problématiques qui pourraient justement arriver à concilier tout ça. Je n'essaie pas d'amener une vision globale sur la totalité de la ville, au sens où on va plaquer un grand projet. C'est plutôt essayer de faire avec ce qu'il y a déjà là. Essayer de révéler des choses qui sont un peu oubliées. Essayer de s'appuyer sur l'existant pour redynamiser certains endroits. Là, par exemple, la promenade, on va suivre des cours d'eau. C'est des choses qui ne sont pas forcément valorisées. C'est un exemple parmi d'autres. Mais on part du principe, en fait, parce que je ne suis pas tout seul à penser de cette façon-là. C'est une espèce de courant dans l'urbanisme qui est de se dire que le territoire, il faut l'arpenter et il faut le dessiner. Et ça, c'est deux façons de bien le connaître. Et à partir de là, après, on peut commencer à problématiser les choses. L'arpenter, ça permet de discuter, de découvrir, de vraiment mesurer. L'arpentage, c'est un mot de géomètre quand on relevait les terrains. Donc, c'est vraiment le mesurer, en prendre la mesure avec son corps, être dedans. Et après, le dessin, c'est une façon peut-être un peu plus intellectuelle, mais qui est une vraie façon aussi de réintroduire le corps par la main. Même si aujourd'hui, il y a le médium de l'ordinateur, quoi. Et de rentrer dedans et d'accumuler des connaissances. D'un seul coup, on a des espèces de flashs qui apparaissent en dessinant. Et on se dit, ah, mais c'est évident, ça, d'un coup, qu'on n'avait pas du tout vu avant. De même qu'en marchant sur le site, on découvre des choses qui n'étaient pas du tout perceptibles sur une carte. À l'inverse, les deux fonctionnent très bien ensemble. C'est là où on tire au fusil et on dérape en quad. C'est ici. On vient se défouler. Et on voit... Bah oui, on voit bien. C'est bien dégagé, là. On voit... La plaine de fosses, là. On voit bien. On voit Martig, bien sûr. Mais ce qu'on voit... Non, c'est pas possible. C'est de la brume qu'on voit la raison. Qu'est-ce que tu vois ? Ah bah... C'est très, très fin. C'est très ténu, là. Enfin, tout, Châteauneuf, Marignane... Ouais. Le jaille, le Beaulmont, il a l'air très, très grand, là, d'ici. On voit la mer, voilà, ce qu'on voit. Enfin, les mers. La mer Méditerranée. La mer de Belle. Non, non, j'allais dire, on voit fausse... Oh, Saint-Louis, mais c'est un peu loin, quand même. C'est la mer qu'on voit. Tu vois fausse ? Tu peux dire un peu de fumée, là, le paignage. Ouais, mais je ne m'aime pas... Attends, j'ai des jumelles, dans mon sac, moi, Christophe. Il y a du vent, hein, qui fait glace... C'est un vent glacial. C'est l'école nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers. Donc, c'est une vraie école nationale. Elle a plusieurs sites, hein, mais ça, c'est un des plus grands sites importants pour le... Un des plus importants sites pour le sud de la France. À l'intérieur, il y a tout un système d'entraînement. Alors, on voit depuis ici, je vois, donc, il y a un morceau de ville factice, avec deux rues qui se croisent à l'angle droit et des faux immeubles, gris et ocres. Et puis, il y a aussi un bout d'autoroute factice, voilà. Et donc, ils s'entraînent dans le faux... dans la fausse résidence factice. Là, tu rentres dedans et tu as des espèces de tuyaux de gaz avec des petits trous. Et puis, donc, tu as des panneaux au mur, tu as marqué chambre enfant 1200 degrés. Et en fait, les tuyaux de gaz, ils imitent une forme de lit. Et avec du gaz dedans et en y mettant le feu, ils recréent un incendie de matelas. Et ils s'entraînent à éteindre l'incendie. Et là, on a vu un faux incendie. Donc, c'est accident de voiture sur l'autoroute factice. On a vu une voiture en feu et maintenant, le feu a disparu. Ils ont dû réussir leur examen. Alors, parce que le Nicolas de Barbarin du CAUE a un projet que je trouve très beau, c'est d'inviter les maires sur les frontières entre deux communes, d'inviter les deux maires qui se serrent la main, puisque le GRD 13 est un projet de débalkanisation. Et donc, on repère les lieux frontières. Donc, ici, c'est la ligne de crête, on voit bien. Donc, là, tu es à Aix. Et dans quelques pas, tu seras à Vitrolles. C'est la déclivité naturelle. Et donc, entre les deux arbres, on imaginait la Seine. Donc, là, on tend un bandeau. On fait l'inauguration du GRD 13, non pas au centre-ville d'Aix, au centre-ville de Vitrolles, mais entre les deux communes. Et ici, là, tu vois, là où on est, on peut mettre le champagne, accueillir les gens, les délégations étrangères, la Chine. Et voilà, sur ce... Mais c'est drôle, parce que, tu vois, c'était un endroit critique, justement, cette frontière. On a eu du mal avec Nicolas. Donc, là, c'est nous qui avons fait tout ce tas en bas, qui avons creusé les marches. Tu vois, c'est bien, c'est fait, Aix, voilà. Nous quittons, Aix. Alors, ça, c'est l'ancienne des Neufs, regarde, coupée en biseaux par le passage de la nouvelle des Neufs. C'est magnifique, cette route-là. Quand tu te le nances, là, tu vois, elle est coupée en pointe, comme un bout de ruban de Noël. Et le goudron est très joli, tu vois. Le bitume de l'ancienne des Neufs est fait de gros graviers de matières différentes, un peu plus bas. Et Nicolas l'a pris en photo, c'est une des photos du nuancier, des états d'épiderme du béton. Et là, c'est pas le plus frappant, mais un peu plus bas. On dirait franchement, on dirait un vitrail, roman, tu sais, style post-soulage, quoi. C'est très beau. On fait un petit kern, parce que le virage à gauche, il n'est pas complètement clair. On le met là, là, ici, là. Alors, tu mets le kern là, là, là. Tu veux pas le mettre là, là ? On va l'engager sur le chemin, le kern. Ah, non, c'est ça bien, ils font pas ça bien. On fait ça bien, hein. Et après, on mettra ça par-dessus. Tu le... Il faut le faire bien, sinon ça ne marche pas. C'est ça que de marcher en limite de ville, hein. On a des matériaux de construction pour faire les kerns. Du ciporex, de l'enrobé, du béton. C'est quoi cette bordure, déjà ? Ça manque un peu de tuile. Ça manque un peu, en plus. Ah bah attends, c'est vrai, un NGR Provençal, il faut de la tuile ronde. Et un panneau signalétique, un truc qui ressemble à l'info rouge, ça fait le bonheur. Nicolas, au niveau de ce croisement là, là-haut, sur la crête, c'est là que Aix devient Cabriès. Encore ? On a l'impression que les bouts rouges s'arrêtent à ses pieds. Ce grand parking, ce grand nappe rouge en contrebas du parking. Et puis, assez rapidement, la fin du plateau. Vitrolles en bas, Marignane un petit peu plus loin. Le jaille, l'étang de berre, et Martigues au fond. C'est assez magnifique. On a de la chance, avec ce mustral-là qui chasse tout, on voit tout. Depuis qu'il est abandonné, et alors sur l'histoire de l'abandon, c'est certainement Nicolas qui saura des choses. Après, il s'est joué pas mal de choses pour savoir en quoi il allait être qualifié. On parlait de que le site soit reconverti en musée de l'écologie, ou de l'éco-tourisme, en tout cas. C'est un mythe. C'est le sanctuaire d'une secte, qui est l'architecture radicale provençale. Vas-y Nicolas, tire le premier. Non, 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 tu as très bien parti là. Je me dis que c'est un mausolée pour ta gueule maintenant. Alors, c'est un concours 92. Ritchiotti se l'a pété, il ne devait même pas avoir 40 ans à l'époque. Il disait « Ah, papa, papa ! » Et lui, il vient avec son putain de dessin, de stadium, de cube noir. C'était la grande époque, donc c'est 92 là. Le truc est achevé en 94. Il a été très très dur à financer. Le programme, c'est une salle zénith. Donc c'est une salle sans mille places, sans poteau. Et c'était l'État qui subventionnait la construction de grandes salles de spectacle en province. Or, au même moment, tu as le dôme qui sort à Marseille. Et puis le gros zénith de Toulon aussi là. Donc ce qui fait que ces trucs là sont rentables parce qu'il y a des grands spectacles, des grandes tournées de spectacle qui ont besoin de ce genre de jauge. Mais ici, on avait déjà deux jauges équivalentes. Et là, en gros, c'était un désir personnel du maire de Vitrolles de l'époque, qui s'appelait Anglade. Il était socialiste. Et qui a beaucoup insisté pour l'avoir. Et il a été très très dur à financer ce truc. Et de ce que je sache, moi, c'est le moment où Ricciotti se révèle être punk rock. Avant, il était Art Deco Sébaco. Je ne sais pas comment dire. Il était comment avant ? Art Deco Balnière. Art Deco, il était style paquebot. Néo Castel, Relouquet, années 80, un peu un poil de Zazou et compagnie. Et après, effectivement, il est devenu la star punk rock. Avec ce bâtiment-là, il est devenu punk rock. Donc, il fonctionne pendant quelques années, à partir de 1994. Et puis, 1995, c'est le grand changement dans les mairies ici. Et c'est le moment où la mairie passe au Front National, à Vitrolles. Alors, il vivote sous la municipalité FN. Mais il a des heures de gloire. Les gens s'en rappellent. On raconte des concerts de Hayam qui venaient jouer ici, là, et tout ça. Je me rappelle aussi que pendant la campagne, Maigret avait utilisé le stadium et ses comptes pour attaquer le maire. Pour se faire élire. Mais par contre, une fois qu'il est élu, il fait venir Le Pen. Et dans le stadium, il fait un grand meeting en disant, finalement, il est bien ce bâtiment. Pour chauffer la salle, c'est bon. Et puis, la mairie diminue le budget de fonctionnement. Voir même l'annule complètement à la fin des années 90. Ce qui fait que le truc est obligé de fermer. Et moi, on m'a raconté un moment qui doit être de 1998-99 où la mairie organise des concerts rock identitaires. Et apparemment, il y aurait eu un attentat à l'intérieur. Donc, il y aurait eu une bombe qui a explosé, qui a pété un transfo électrique. Et c'est le moment où le stadium a été complètement fermé. Et puis, petit à petit, il a été de plus en plus muré. On n'a plus pu rentrer dedans à partir de 2002-2003. Et aujourd'hui, il y a toujours un projet de réhabilitation, de reconversion. Mais il coûte plus cher à reconvertir qu'il a coûté à construire. C'est un bâtiment pas cher. C'est du gros œuvre. Il y a peu de décors. Et aujourd'hui, c'est un mythe. Quand on dit que c'est un sanctuaire d'une secte, c'est vraiment un bâtiment qui est aimé passionnément par beaucoup de gens, dont moi. Là, il y a les peines Mirabeau, là, ici. La cadière, c'est la limite. Donc là, on a rejoint les peines. Parce que les sources de l'Inferné, par rapport à la cadière, c'est un autre nom ? Non, non, la cadière, ça sort de l'Inferné. On est dans les gorges de la cadière, mais la cadière ne sort qu'un peu plus loin, à l'Inferné. Mais on est dans le fil d'eau des pluies. Tu vois, dès qu'il pleut, tous les petits affluents s'engouffrent dans ces petites gorges. Mais la vraie source résurgence principale de la cadière, c'est cette source de l'Inferné. C'est une résurgence naturelle, mais son flot continue toute l'année et s'explique par la présence du bassin du Réaltor, qui s'infiltre dans le plateau de l'Arbois et qui explique cet apport absolument permanent toute l'année. En fait, c'est de l'eau de Durance, finalement, qui sort à l'Inferné. C'est très bizarre. Donc c'est un truc complètement bucolique et qui a l'air naturel et qui l'est en un sens, mais alimenté par une installation qui a déjà un siècle et demi et qui est humaine. Qu'est-ce que c'est beau ? Oui, c'est la fraîcheur, c'est l'oasis presque, un peu, hein ? C'est la fraîcheur et l'ombre, l'ombrage. Alors ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est du vin de Sulose. C'est pas loin, c'est entre Ysr et Miramas. Et donc, c'est un vin bio, enfin, il travaille en biodynamie et c'est un très bon vin. Velouté de lentilles, c'est un peu classe le GR, quand même, hein, le caravane. C'est un velouté de lentilles à la truffe et avec un cappuccino, avec une chantilly aussi à la truffe. C'est ma femme qui a fait ça, Marie, pour nous. On va chercher une délégation, la première délégation communale qui lance cette première journée du projet Caravane. Donc, c'est encore un petit peu, on cherche notre formule, mais là, la délégation arrive en nombre pour une durée limitée. On a un quart de la ville de Vitrolles qui nous rejoint pour une heure. On aurait préféré qu'il y ait quatre personnes pour toute la journée, mais les choses se mettent en place. Puis, c'est pas si facile de faire déplacer un maire pour une journée entière, de lui dire de mettre des baskets et tout ça. On a finalement détourné, en fait, le lancement de Vitrolles échangeurs qui vient vers nous. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on va demander à tous ces gens d'enlever leurs chaussures, maintenant, pour traverser, non pas pour faire la prière, mais pour traverser l'autoroute A7 par en dessous en suivant la cadrière. Un tracé, d'ailleurs, officieux, puisque les services juridiques de Vitrolles nous ont refusé de passer par là. Mais là, on va quand même passer par là, j'espère. Nous, on le fait, en tout cas. Le maire, je ne sais pas, mais nous, on le fait. On fera deux groupes pour les courageux et pour ceux qui le sont moins. Le bus, il revient là ? Tu ne veux pas qu'il revienne plutôt à la zone industrielle de... C'est le bus de ville, c'est la ligne 24. Alors, tu peux en reprendre un, le 24, il passe ailleurs. Donc, tu peux le reprendre là-bas. Sans problème, on a tous les chefs du Smith-up. C'est quoi les chefs du machin ? Du Smith-up, c'est la ligne de bus. Génial. C'est qui ? C'est vous, la dame du bus ? C'est la dame. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Je vous sers la main. Parce que le 24, il passe de l'autre côté, on peut le prendre là-bas aussi. On peut s'arrêter à n'importe quel arrière. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a une partie qui va passer dans le ruisseau. Ceux qui n'ont pas peur de se mouiller les pieds. Il y a un autre groupe qui va partir par la zone industrielle, qui est le tracé officiel du GR. Et on se rejoindra de l'autre côté. Alors ça, c'est le site. C'est le premier site qu'on a inauguré. Première réalisation du mandat 2008-2014. C'était l'aménagement de ce parc. Donc, c'était un petit peu en emblématique d'ailleurs. C'est assez rigolo de s'y retrouver. Dans la ZAC de la Tuilière. Il n'y a que ça, il faut aller sur la berge en face là ? Non, les chaussures mouillées au bureau toute la journée. Oui, mais tu t'auras plus froid si tu les gardes. C'est beau. C'est bon, on y va. C'est marrant, ce matin, quand je me suis levé à oublié, je ne me suis pas dit que j'allais traverser une rivière aujourd'hui. La mer a les pieds dans l'eau. La mer a les pieds dans l'eau. Il nous a donné l'exemple, on est obligé de suivre. Ouh là là, qu'est-ce que c'est froid. J'hésite un petit peu quand même. Elle est bonne au moins. Non, mais justement, je vais essayer de la récupérer tout de suite. Ah, c'est chouette. Un peu d'aventure comme ça, enfin, d'aventure relative, mais à traverser de la cadière à pied humide. C'est bien rigolo. Et tout le monde joue le jeu. C'est chouette. Ça crée une situation particulière où les gens se parlent. ou échangent. De toute façon, c'est toujours amusant et très enrichissant d'avoir un regard sur un espace et sur un itinéraire, mais un regard plus d'artistes. Là, on est non seulement sur le GR, mais on est aussi sur le chemin vert de Vitrolles. C'est venu vraiment interagir avec des projets qu'on avait en tête, mais qui étaient inscrits à une échelle locale. Et là, ça venait tout d'un coup s'articuler avec une logique métropolitaine et voir une logique internationale, puisque ça s'inscrivait dans la capitale. Reprendre régulièrement le regard du touriste sur son propre territoire, c'est aussi tordre le coup aux habitudes. Comment je vivrais cet espace si je ne le connaissais pas ? Il faut faire cet exercice-là quand on est élu, parce que sinon, on prend de l'habitude de là où on est et on s'installe dans cette habitude et on ne fait plus rien. D'abord, moi, c'est personnellement quelque chose que je cherche à cultiver. Quand je pars de jour pour un week-end ou quand je reviens sur Vitrolles, j'essaye de prendre ce regard du primo-arrivant. Je ne vais pas dire du touriste, parce qu'on peut y venir pour autre chose, mais ce regard du primo-arrivant, comment je trouve la ville ? Et du coup, ça renvoie aussi à une certaine lucidité. C'est-à-dire, oui, des choses dont j'ai pris l'habitude, il y a des choses qui sont moches et puis il y a des choses qui sont belles. Continuer à s'émouvoir et à s'émerveiller des falaises de Vitrolles quand on y arrive et continuer à trouver que l'abord de telle ou telle zone est quand même un petit peu sinistre, continuer à avoir ce regard-là, c'est, à mon avis, la garantie d'être dans l'action et d'être dans un processus de transformation de l'espace et d'amélioration du quotidien. La fameuse liaison impossible qui manque et qui... La liaison qui n'est pas si impossible que ça, pour qu'on s'en donne un petit peu les moyens. Et dans le cadre du projet Henri Fabre, elle peut être envisagée ? Je ne sais pas où ça en est. Elle est clairement envisagée. Moi, je suis en train de faire tout un travail de conviction avec garde et différents acteurs pour dire que, grand Dieu, 35 mètres à franchir pour desservir 15 000 salariés et 30 000 habitants, c'est quand même pas la mer à boire quand on sait qu'on arrive à faire tous les ans des kilomètres de télécabines et de télésièges sur les pistes de ski. En fait, la gare SNCF de Vitrolles, elle est en contrebas, elle est en proximité de l'aéroport. Et pour la desservir depuis Vitrolles, il faut contourner la Cuesta et aller tout au nord, presque à Roniac, ou au sud, presque à Saint-Victoré. Donc, elle n'est pas utilisée par les Vitrolles et elle ne desserre pas non plus toute la zone d'activité qui est sur le plateau. Il y a 35 mètres de dénivelé pour arriver dans la zone des Astrous Blancs et se retrouver du coup à 500 mètres du centre-ville des Vitrolles. Ce qui change complètement sa vocation. Mais ça, ça n'a pas été fait à l'époque et il faudrait qu'on arrive à le faire parce que c'est un vrai moteur de recomposition de l'urbanisme économique de la zone des Astrous Blancs et un vrai enjeu de transport pour les Vitrolles. Sachant que c'est une compétence qui est communauté du Pays d'Aix puisqu'on est en zone d'activité et on est sous des transports. Donc, c'est vraiment une compétence communautaire. Et la communauté d'agglomération, maintenant, depuis deux ans, s'est investie et s'est investie aux côtés de la ville sur ce dossier. J'ai compté, c'est un avion toutes les cinq minutes en général. Donc, le temps de boire deux petits cafés de Nicolas, on va boire trois avions. Encore un avion. C'est vraiment cinq minutes, ça tourne, ça tourne. Avec contrôle d'urbanisation, le relief, il n'y a que ça de vrai. À Marseille, c'est sa chance d'avoir les toiles et tout. Quoi qu'à Rio, ils ont fait les favelas bien dans la montagne, mais quand il n'y a pas de pression démographique trop forte, ça va. Et ce que disait tout à l'heure, je crois que c'est Fred, c'est qu'en fait, là, on est dans le cône inconstructible de l'aéroport. Donc, c'est protégé, pas pour des raisons écologiques, mais pour des raisons que les avions passent au-dessus. Ce qui fait une protection écologique, du coup, indirecte et involontaire. C'est bien parce que ça ressemble vraiment à une mer. Le terme mer de berre, t'as vraiment l'impression d'avoir des îles en face. Je ne sais pas, tiens. C'est l'impression d'être dans un détroit, tu vois. Une autre typologie de barrière. C'est la barrière des familles. C'est parce qu'il y a une croix, on peut se reposer, boire un café. Tu m'as compris ? Boire un café. On appelle ça les barrières du café. T'es au cœur de l'hyper-village. Toutes les infrastructures, la plaine agricole, les principaux sites industriels, les temps de berre, les raffineries. Ce qui est beau, en plus, c'est que tu vois tout cet étagement, la manière dont tout se juxtapose. Et toi qui es d'habitude, il ne comprend rien, parce que tu le traverses à la vitesse de la voiture. Là, tu as le temps de voir comment les choses s'assemblent. Et tu le vois comment ça s'assemble dans le site. La vitesse de la marche, ça te fait... Il y a quelques repères à un familier qui fait que tu n'es pas perdu parce qu'il y a le radar de Vitrolles où tu écoutes, ça fait un point de repère. Tu reconnais l'IKEA. C'est vrai, Marignan, tu vois, ça y est, je suis là, Saint-Blaise, d'accord. Tu peux commencer à voir qu'il y a autre chose. Il y a des champs, effectivement. Tu vois la répit-cible de la Cadire, ce que d'habitude, tu calcules moyennement quand tu es sur l'A7. Ce que disais tout à l'heure aussi, Baptiste, c'est que tu tournes autour des objets. Tu vois, tout à l'heure, ce matin, on était au Stadium, on était devant. Maintenant, on est loin, on le regarde d'un autre point de vue. Le regard change, les choses prennent une autre position dans le territoire au fur et à mesure qu'on se déplace. C'est intéressant de changer de point de vue par rapport aux mêmes objets. Et alors, il y a les deux habitants de Vitrolles qui ont rebroussé chemin mais qui étaient ravis de cette visite, de ce bout de balade. Et ils seront des nôtres pour la prochaine. Ah, c'est clair. Ça, c'est marrant, ça fait caravane. Exactement. Parce que le gars, il disait qu'il ne travaillait pas le vendredi et qu'il pouvait se joindre à nous une prochaine fois. Nous venons de traverser l'étape numéro 1 de Caravane, un projet initié par le CAUE des Bouches-du-Rhône, le Cercle des Marcheurs, Wild Project et Radio Grenouille qui suit le sentier métropolitain du GR 2013. Prochaine étape de Vitrolles à Marignane. Nous y avons entendu dans le rôle de l'architecte Frédéric Guimig, dans le rôle du maire Loïc Gachon et dans celui de l'artiste Nicolas Mémin, avec aussi Baptiste Lannaspèse, Denis Moreau, Christophe Galatry, Nicolas de Barbarin et Alexandre Field. Radio Caravane, un feuilleton documentaire de Julie Demeure, réalisation et mixage Tony Regnaud, une coproduction CAUE Bouches-du-Rhône, Radio Grenouille. CAUE Bouches-du-Rhône, un feuilleton documentaire de la ville – Sous-titrage FR paved